Bienvenue à tous dans cette nouvelle Actu Next Gen, une émission aujourd'hui consacrée à la PlayStation 5. En effet, j'ai relevé ici et là 2-3 nouvelles infos assez intéressantes que j'avais envie de partager avec vous. Et on va débuter avec un nouveau brevet. Et oui, vous savez, Sony dépose beaucoup de brevets à l'approche de sa nouvelle console. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que toutes ces innovations technologiques ou toutes ces idées lancées en l'air comme ça vont être finalement utilisées dans la console. Mais à chaque fois, ça donne quand même une petite idée de là où ils veulent aller avec leur nouvelle console. Alors qu'est-ce qu'il raconte ce brevet ? Déjà, je vais vous le montrer. Voilà, donc il s'appelle le Dynamic Interface for Logic Direct Gameplay avec le super accent anglais qui va bien. Donc en gros, Direct Gameplay, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, l'idée, ce serait de pouvoir éliminer le maximum d'écrans de menus entre le moment où vous lancez votre console et le moment où vous commencez à jouer. Et ça, en fonction de vos préférences. Alors, je vais prendre un petit exemple pour que ça soit plus clair. Imaginez que vous êtes joueur de Call of Duty et que vous jouez principalement au multijoueur. Vous ne touchez pas du tout au solo. Eh bien, le Direct Gameplay, l'idée, c'est de, quand vous lancez votre console, de vous mettre directement dans le multijoueur sans avoir à passer par l'écran principal. Vous avez le menu, vous avez solo, multijoueur, options, etc. Donc à chaque fois, il faut valider pour passer à l'étape suivante, il faut se connecter. Bref, c'est un petit peu long, ça peut être chiant. Là, donc, le Direct Gameplay, en fait, ça permettrait, en certainement, en modifiant les préférences dans la console, de dire à la PS5, Eh bien, écoute, moi, je veux faire uniquement du multijoueur. Donc, quand je lance Call of Duty, tu me mets tout de suite dans le multijoueur. Et donc, a priori, c'est ce qui serait possible avec le Direct Gameplay. Moi, je trouve ça, personnellement, assez intéressant. Ça permettra, encore une fois, de réduire le temps qu'on passe entre le moment où on lance la console et le moment où on commence vraiment à jouer. Donc, ça va un petit peu dans ce qu'ils ont déjà montré par rapport à la capacité de la console de lancer très vite les jeux, d'éliminer au maximum les temps de chargement. Eh bien, c'est aussi là, éliminer les écrans intermédiaires inutiles. Donc, encore une fois, on ne sait pas si ce brevet sera utilisé, si la technologie le permet de faire ça. Mais si c'était possible, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Et on va passer maintenant à une déclaration de Jason Schreier. Alors, Jason Schreier, pour ceux qui ne le connaissent pas, Eh bien, c'est le rédacteur en chef de Kotaku, un site américain, un collègue, on va dire. Et ce Jason Schreier, eh bien, écoutez, il a quand même pas mal ses entrées dans le milieu du jeu vidéo auprès des développeurs qui lui confient comme ça des petits secrets. Et lui, il les sort de temps en temps. Alors, qu'est-ce qu'il a dit récemment ? Mais écoutez, ça va faire plaisir, je pense, au fanboy PlayStation, un petit peu moins à ceux de la Xbox et de Microsoft en général. Mais donc, voilà ce qu'il a déclaré. On n'est pas obligé de le croire non plus sur parole. Les gens à qui j'ai parlé au cours des deux dernières années et qui travaillent sur la PS5 ont à peu près unanimement dit, cette console est une bête. Ce que j'entends des gens qui travaillent réellement sur ces choses, c'est que la Xbox n'est pas beaucoup plus puissante que la PlayStation 5, malgré son nombre de teraflops. Je reçois des messages de développeurs pour qui c'est presque une honte de dire que la PS5 est supérieure à la Xbox Series X sur des aspects dont ils ne peuvent pas parler pour le moment. Bon, ben là, c'est assez clair. A priori, oui, la PlayStation 5 est capable de choses dont la Xbox X n'est pas capable. Voilà, il faut le dire. Encore une fois, voilà, ce sont des bruits de couloir, même si c'est vrai que Jason Schreier est généralement plutôt bien renseigné. Donc on peut le croire, du coup, on dirait à 80%. Maintenant, encore une fois, comme on l'a dit souvent, la puissance, les possibilités techniques, ce n'est pas très important. Ce que nous, on veut voir, évidemment, ce sont des jeux, que ce soit sur PS5 ou Xbox Series X, et là, on pourra vraiment débattre, au final. On pourra dire laquelle est la meilleure, laquelle est la plus populaire. Parce que, bon, encore une fois, des teraflops, des spécificités, etc., bon, ça ne fait pas... Ce n'est pas de là dont vient le plaisir, j'ai envie de dire. On va passer maintenant au prix de la PlayStation 5. Alors, je vous rassure, ou je vous déçois tout de suite, je n'ai pas ce prix, personne ne l'a encore. Par contre, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis amusé à aller regarder les specs de la console et aller chercher sur Internet les composants qui se rapprochent le plus de ces specs techniques pour voir un petit peu à quel prix on peut s'attendre. Alors, concernant le processeur, c'est très compliqué, parce qu'en fait, l'architecture du processeur, qui est basée sur le RDNA 2 de AMD, n'existe pas encore. Donc, du coup, je suis allé chercher ce qui ressemble le plus aujourd'hui à cette architecture, et ce serait le AMD Ryzen 7 3700X. Donc, on voit que les caractéristiques rappellent ce qui a été annoncé pour la PlayStation 5, c'est-à-dire un processeur 8-cœurs avec une cadence... Alors, je crois que pour la PlayStation 5, c'est 3,5, exactement. Là, on est sur une cadence à 3,6 GHz. Mais voilà, c'est ce qui se rapproche le plus. Et comme vous pouvez le voir, Eh bien, le prix est de 359,95 €. Eh bien, presque 360 €. Là-dessus, il faut rajouter, eh bien, une carte graphique. Alors là, c'est pareil. J'ai pas trouvé de carte graphique qui ait exactement les mêmes spécificités que celle annoncée pour la PlayStation 5. Notamment, j'arrive pas à trouver de carte graphique qui embarque 16Go de RAM. Donc, la RAM GDDR6. Au maximum que j'ai pu trouver chez AMD, eh bien, c'est une carte graphique avec 8Go de RAM. J'en ai vu une chez Nvidia, donc une 2080 qui monte à 11Go de RAM. Mais là, les prix deviennent complètement fous. On parle de plus de 2 000 €. En tout cas, voilà. La carte que j'ai pu trouver, c'est cette Gigabyte Radeon RX 575-1700 XT qui coûte quand même la bagatelle de 479 €. Ce qui n'est quand même pas rien. Et enfin, il faut, eh bien, rajouter un lecteur bourré, un lecteur bourré UHD. Et là, dans les plus bas prix que j'ai pu trouver, c'est pareil, j'ai pas réussi à trouver exactement les caractéristiques que je voulais. Mais bon, bref, on arrive sur du prix 4,84, 85 €. Ce qui nous fait quand même, tout ça, un total de, attention les yeux, oui, 359 plus 479 plus 85, ça nous fait quand même un total de 923 €. Alors, pfff, bon, tout ça, c'est du prix TTC, c'est du prix grand public. Évidemment que Sony ne touche pas ses composants à ce prix-là. Évidemment qu'avec les économies d'échelle, ils vont faire des économies, justement. Bon, après, ça corrobore quand même un petit peu pour moi ce que je pense de la next gen. Je pense qu'elle va être quand même plus coûteuse que la génération actuelle. Peut-être pas 923 €, parce que ça ne paraît suicidaire de sortir une console à ce prix-là. En même temps, vu ses specs, bon, à un moment, c'est compliqué de réduire tous les coûts. Mais, oui, encore une fois, moi, je donne une fourchette entre 500 et 700 €, ça serait tout à fait plausible. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, en l'état actuel des choses, avec les composants existants, qui, encore une fois, ne sont pas ceux de la console et qui n'existent pas encore pour la plupart, notamment, je pense, au processeur, avec l'architecture RDNA 2, eh bien, voilà, on tourne quand même dans les prix assez élevés. Voilà, c'était les news PlayStation... Voilà, c'était les news PlayStation 5 du jour. Merci de m'avoir suivi. Eh bien, écoutez, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans ce cas, activez bien la petite cloche, c'est pour les notifications, c'est important. Vous pouvez également suivre Jeux Vidéomagazine sur les réseaux sociaux ou bien acheter le magazine en kiosque. Enfin, que dis-je, acheter ? Non ! En ce moment, on vous offre l'abonnement à Jeux Vidéomagazine au format numérique. Alors, comment en profiter ? Eh bien, c'est tout simple. Vous vous rendez sur notre site, jeuxvidéomagazine.com. Là, vous suivez les instructions et hop, en 2-3 clics, et allez, on va dire, 30 secondes, vous êtes abonné. Vous pouvez lire gratuitement le magazine, que ce soit sur votre téléphone, une tablette, un PC. Et vous avez également accès à l'ensemble de nos archives sur les 12 derniers mois. Eh oui, c'est pas rien, quand même. Voilà, c'était Arnaud pour Jeux Vidéomagazine. Donc, ciao, à plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501